bonjour cette petite vidéo a pour but de vous aider à commencer à amorcer l'activité à 2 qui est un petit peu difficile car calculatoire alors je vais pas relire avec vous l'énoncé d'accord il s'agit en fait de repérer l'épicentre d'un séisme sachant que ce séisme a été détecté par trois stations valve carf et vilph alors première question on vous demande en fait pour chaque sismogramme d'accord donc c'est document 3 de repérer la date d'arrivée des ondes s et la date d'arrivée des ondes pays alors comment ça se passe donc je m'intéresse je vais raisonner que sur la station valve d'accord pour commencer après je vais généraliser mon propos pour les deux autres stations alors c'est vrai que pour la station valve comme c'est pas en couleur c'est pas très pratique mais en fait donc vous avez ici un petit point pour dire que l'onde p est la première à être détectée et puis en fait il y a aussi un petit point ici donc il n'est pas passé au photocopieur c'est la date à partir de laquelle l'onde s a été détectée j'attire votre attention que voilà ici vous avez une échelle hop de temps et on vous dit que c'est un temps en secondes après un horaire qui est indiqué ici donc par exemple si je me mets là il s'est écoulé 20 secondes après la date 13 heures 23 minutes et 44 secondes donc 20 secondes plus 44 ça fait 64 secondes autrement dit quand on est ici 64 secondes c'est une minute 4 autrement dit quand on est ici et bien on est à 13 heures 24 minutes et 4 secondes alors maintenant on nous demande de repérer la date tp à laquelle arrive l'onde p à la station valve donc pas très compliqué il suffit de faire un petit repère vertical alors j'ai pas de règles 1 sur la tablette poum on tombe en fait on repère pardon la date à partir de laquelle l'onde arrive à la station valve c'est à dire 13 secondes après cette date c'est à dire que l'onde p arrive à l'heure de 13 arrive à 13 heures 23 minutes et 44 plus 13 57 secondes quant à l'onde s l'onde s elle arrive elle à 16 secondes donc en fait c'est 16 je m'en fais mon trait vertical c'est 16 en fait 16 plus 44 ça nous fait 60 donc ça fait une minute donc l'onde s arrive à la date 13 heures 24 minutes et 0 0 seconde alors si on veut savoir si on veut connaître le temps qui s'est écoulé entre le temps de réception de l'onde p le temps de réception de l'onde s et bien il suffit de faire 13 heures 24 minutes 0 seconde moins 13 heures 23 minutes 57 secondes autrement dit il s'est écoulé un laps de temps de trois secondes ou ok donc ça ce raisonnement vous allez le reproduire pour l'onde pour la station carf d'accord un rebelote vous allez repérer la date tp la date ts d'accord pareil pour la station vif je vais pas m'éterniser là dessus puisque c'est pas le plus difficile à mon sens donc vous aurez trois fois la date tp trois fois la date ts trois fois parce qu'il ya trois stations question suivante on appelle la date et 0 la date d'émission du séisme on ne la connaît pas pour une station donnée exprimer sa distance d en fonction en fonction la distance à l'épicentre en fonction de t0 ts vs d'une part et de t0 tp vp d'autre part alors qu'est ce qu'on a en fait à une date t admettons que l'épicentre soit par ici alors là je mets une valeur je mets au pif je peux pas si c'est là ou pas là je m'intéresse à la station valve à la date t0 l'épicentre enfin le 6 me commence donc ce séisme faire des petites ondes notamment donc hop 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 à la date tp l'onde p est détectée et puis hop 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 à la date ts l'onde s est détectée à la station valve ces deux ondes ce qu'on sait je sais pas à quelle à quelle date elles ont été émises mais ce que je sais c'est que la distance entre valve et l'épicentre je vais l'appeler par exemple d1 ou d comme vous voulez on va l'appeler d1 pour alléger la notation mais je le nommerai d1 par la suite cette distance c'est la même parcouru aussi bien par l'onde p que l'onde s sauf que l'onde s elle parcourt d1 pendant un laps de temps qui correspond à ts moins t0 à la vitesse vs et l'onde p elle parcourt cette même distance d1 pendant une durée de tp moins t0 d'accord la date à laquelle elle arrive moins la date à laquelle elle part mais à la vitesse vp et bien c'est ce qu'on va dire pour répondre à la question numéro 3 oups alors attendez je vais vous effacer tout ça parce que le but c'est pas de 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 voir voilà donc c'est parti donc on va avoir la vitesse de l'onde s c'est forcément la distance parcourue d1 que je vais noter d pour alléger l'écriture pendant le temps mis par l'onde ts en l'onde s par exemple par quoi la distance je vais donc avoir une expression de la distance qui vaut vs fois ts moins t0 parallèlement à ça si je fais un raisonnement similaire pour l'onde p on peut donc dire que la distance parcourue par l'onde p qui est la même que celle de l'onde s noter d ou d1 si on veut être plus rigoureux pendant le laps de temps tp moins t0 autrement dit d égale vp fois tp moins t0 nous ce qu'on cherche c'est la distance d distance entre de la distance d1 en toute rigueur même la distance entre l'épicentre et la station valve j'appellerais d2 si c'était entre l'épicentre et la station carf etc donc je cherche la distance mais je ne connais pas t0 donc l'astuce consiste à isoler t0 donc on peut faire la manière suivante à savoir donc je vais mettre que d sur vs égal ts moins t0 ce que je peux écrire comme étant d sur vs plus t0 égal ts ou alors certains élèves peuvent écrire directement t0 égal ts moins d sur vs on a donc une première expression de t0 je pense que vous l'avez compris ici à la place de t0 je vais mettre ts moins ds ts moins d sur vs pardon donc on va avoir une expression qui va être un peu à hausse costaud un truc du type d d1 sont entendus égal vp fois tp moins ts moins moins ça nous fait plus d sur vs et on peut tout mettre sur le même dénominateur c'est à dire vp vs sur vs fois tp moins vs ts sur vs plus d sur vs et ainsi vous allez je vous laisserai faire le calcul parce que là c'est des mathématiques vous allez isoler d et logiquement si tout se passe bien à un moment vous aurez une expression du type d fois vs moins vp égal hop vs vp fois tp moins ts ainsi vous pourrez isoler d et donc en fait vous aurez donc cette expression là elle sera valable aussi bien pour la station valve carf que wilf en jaune je vous ai mis les grandeurs qui ne dépendent pas de la station en fond bleu je vous ai mis les valeurs qui dépendent des stations donc pour valve tp on avait dit que c'était 13h23 minutes 57 secondes et ts on a dit que c'était 13h24 minutes 00 secondes donc on pourra trouver une expression de tp moins ts et donc une première expression de la distance à laquelle se trouve la station valve de l'épicentre alors si on s'intéresse ici à la station valve par exemple je dis n'importe quoi admettons que la distance d1 ça vaut 20 km donc on va tracer un cercle de rayon d1 partant de valf et je sais je ne sais pas où se trouve l'épicentre je sais qu'il est quelque part sur ce cercle à la distance d1 on va refaire un raisonnement similaire similaire pardon pour wilf par exemple donc on aura 1 hop wilf c'est là donc ici par exemple une distance d2 d'accord et puis par exemple on aura up pour carf up la distance d3 on parait on trace un rayon de rayon d3 les rayons d1 d2 d3 n'ont aucune raison d'être les mêmes puisqu'il n'y a aucune raison que les dates tp ts soit les mêmes entre les trois stations et vous l'avez compris le point de concours de ces trois cercles va nous permettre de repérer l'épicentre dans notre exemple l'épicentre se trouve ici voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux appréhender cette activité je vous dis à bientôt